L'objectif c'était déjà d'en claquer une sur les trois, mais là 3 sur 3 c'est vraiment incroyable et voilà on peut être vraiment fiers de ce qu'on a fait. Allez, attaque de Leni Martinez sur la droite de la route, sur une des dernières rampes, après ça va redescendre, juste après le fort ça va redescendre, Clément Berthet il est pas mal, il prend la roue assez facilement, non, il insiste, il insiste Leni Martinez, 20 ans déjà, 20 coeurs avant-hier de la classique Grand Besançon Doux sur les hauteurs de la capitale comptoise, et les deux français qui s'en vont, les deux français qui s'en vont, Leni Martinez avec Clément Berthet dans la roue, oh la 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 la, voilà, ils sont quasiment au sommet, ensuite ça va rebasculer, il va y avoir une cuvette, la même où Rezou Serrada avait fait la différence l'an passé, les deux français qui ont fait le trou. Ouais c'est beau, on voyait qu'ils étaient tout le temps là, faut pas trop qu'ils se regardent. Allez Leni Martinez qui demande à Clément Berthet de prendre un relais, alors je sais pas si c'est du bluff mais Clément Berthet là il lui a fait signe, écoute là mon coco, allez dernier kilomètre, dernier kilomètre maintenant c'est en descente, on voit les images de drones en direct, les deux hommes de tête qui ont un peu d'avance sur le reste, notamment les deux lotos, notamment Guillaume Martin, notamment Cepeda, mais les deux hommes de tête, les deux français, Clément Berthet le byzantin et Leni Martinez qui habite dans le sud de la France mais qui est toujours licencié dans la Nièvre en Bourgogne-Franche-Comté, ce sont donc deux coureurs de notre région, la Bourgogne-Franche-Comté qui sont en tête et qui abordent la descente vers la ligne d'arrivée, il reste quelques centaines de mètres seulement. Là faut pas se regarder parce que derrière ils vont les avoir en point de mire, les coureurs derrière ils vont se lancer à corps perdu dans un sprint parce qu'ils vont vouloir jouer la gagne, toujours Clément Berthet qui emmène devant Leni Martinez, là on peut pas voir suffisamment l'écart avec le drone cadre un peu à gauche, on les voit toujours pas. Ouais ça va arriver, on va arriver dans la ligne d'arrivée sur ces images de drone de Nicolas Ciron. Allez on est à 350 mètres là, on vous a dit 200 mètres au virage gauche, nous sur la ligne on va pas tarder à les apercevoir, je pense que s'ils se regardent pas, c'est fait, non ils collaborent. Leni Martinez alors que c'est le Burgos, ça doit être encore José Manuel Diaz Gallego qui a pris un peu de chance. Faut pas se regarder là, faut pas se regarder. Allez ça va être un sprint entre les deux Français, Leni Martinez qui l'offre le premier à la Clément Berthet qui baisse la tête. Leni Martinez qui va remporter ce 39ème tour du Doubs, le jeune Français. Voilà, victoire de Leni Martinez ici au sommet du Larmont devant Clément Berthet, le bizantin d'origine jurassienne. 3ème place pour le coureur de Burgos, il me semble que c'est José Manuel Diaz Gallego et puis un petit groupe qui suit. Voilà, victoire ici de Leni Martinez. 5ème victoire professionnelle pour Leni Martinez, la 4ème depuis le début de saison, la 2ème en 3 jours seulement sur ce triptyque comptoir. Voilà, c'est impressionnant. L'année dernière, Néo Pro, il avait démontré tout son talent en partant le maillot de leader de la Volta. Mais là, à 20 ans, s'affirmer de cette manière, la maturité, le sang-froid, il faut avoir quand même un sacré caractère au-delà du moteur. Il a couru en leader, il s'avait attendu, il a attaqué, il a assumé et il a remporté une magnifique victoire ici sur les hauteurs de Pontarlier avec un final qui a été quand même très animé. On a pu assister vraiment à une belle course. Il y a eu du mouvement, ce n'était pas du tout stéréotypé et une très très belle édition du Tour du Doubs sous une météo idéale. Et la groupe Amaïf Déji qui fait la passe de 3. Ouais, j'avais dit hier à Thierry Bricot, jamais 203. Léni Martinez, vendredi sur la classique Grand Besançon Doubs. David Baudu, hier sur le Tour du Jura. Et Léni Martinez, à nouveau et en patron avec la manière. Léni, deuxième victoire pour vous en 3 jours après la classique Grand Besançon. Troisième victoire pour votre équipe sur ce week-end. C'est un week-end parfait tout simplement. Ouais, surtout la troisième victoire de l'équipe. On a fait un 3 sur 3 ce week-end et je suis tellement fier de l'équipe. On a vraiment fait du super boulot. Pour vous, d'un point de vue personnel, c'est exceptionnel. Quatrième victoire déjà cette saison. Vous vous sentiez comment aujourd'hui ? Le plus fort sans doute ? Pas du tout honnêtement. Je me sentais vraiment pas bien toute la course. La course a été neutralisée, donc ça a fait une petite pause dans la course. C'est pas évident de repartir. Et j'avais les gens qui répondaient pas trop. Ça attaquait un peu de partout. C'était un peu le chaos sur cette course. Et au final, dans la dernière bosse, ça allait de mieux en mieux. Plus on se rapprochait de la ligne. Donc voilà, je suis très content de décrocher la victoire. Racontez-nous ce finish avec Clément Berthet. Vous vous êtes tiré la bourre jusqu'à l'arrivée. Finalement, c'est vous qui arrivez en tête. C'était pas évident. Et puis, il y avait de la concurrence sur cette montée du Larmont. Ouais, c'est clair. Mais je pense qu'avec Clément, on était peut-être les deux plus forts. On est sortis plusieurs fois à deux, il me semble. Et là, une fois, c'était la bonne. Et voilà, je lui ai dit qu'on devait bien collaborer. Et puis voilà, après au sprint, je savais pas ce qu'on allait faire. Mais au moins, on allait faire un et deux. Et c'était incroyable de s'entendre. C'était vraiment l'objectif de ce week-end pour votre équipe, la Groupe AMA-FDJ, de décrocher des victoires. Vous ressortez avec 100% de victoires, 3 victoires en 3 jours. Là, c'était vraiment l'objectif rempli à 100%. L'objectif, c'était déjà d'en claquer une sur les trois. Mais là, 3 sur 3, c'est vraiment incroyable. Et voilà, on peut être vraiment fiers de ce qu'on a fait. Comment vous voyez la suite de votre saison ? Là, ça va être difficile de faire mieux que ce week-end. Ouais, c'est clair. Après, je vais aller au Tour de Remondi. Et voilà, on va essayer de, comme sur toutes les courses où je vais aller, essayer de faire le mieux possible. Et pourquoi pas décrocher des victoires. Et puis des bonnes places aux classements générales. Il faudra revenir en Franche-Comté, puisque c'est visiblement une terre que vous appréciez. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Lény. Sous-titrage ST' 501